Réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme, c'est le thème retenu cette année pour la célébration du 73e anniversaire de la Déclaration universelle de droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. Les avancées significatives enregistrées par la République démocratique du Congo en matière de la promotion des droits de l'homme, des droits humains, ont été évoquées au cours de cette journée internationale. La quatrième vague Covid-19 qui frappe l'air d'essayer de plein fouet et le mutant Omicron déjà présent dans les pays voisins. La vigilance doit donc être de mise aux frontières. Les autorités sanitaires ont fait la ronde à travers les portes d'entrée de Kinshasa. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa et à Matadi, une heure de plus à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Le monde entier célèbre le 10 décembre de chaque année la journée internationale d'adoption des droits de l'homme. A Kinshasa, les acteurs et activistes se sont retrouvés autour du ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, qui a inventé les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans la promotion des droits humains. Yvette Makontima et Edith Chala. C'est le 10 décembre. Le monde célèbre la journée internationale des droits de l'homme. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Le thème pour cette année est « Reduire les inégalités, faire progresser le droit de l'homme ». Coïncidant avec le 73e anniversaire de la Déclaration universelle de droits de l'homme, le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, qui présidait la cérémonie officielle des célébrations, a rappelé les efforts fournis en RDC, avec notamment la loi sur la traite des personnes, la lutte contre les violences sexuelles sans être exhaustif. La République démocratique du Congo, par le biais du ministère des droits humains, saisit également cette opportunité pour célébrer la mémoire de tous les défenseurs des droits humains qui ont eu à donner leur vie afin de faire progresser le droit de l'homme. Beaucoup a été fait en matière de droits de l'homme grâce à une ferme volonté politique de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Chissé-Kédi, qui est le fait des droits humains son cheval de bataille afin d'atteindre un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Cette volonté politique du chef de l'État permet à ce qu'il y ait pour la première fois en République démocratique du Congo des avancées sur la justice transitionnelle. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Les représentants des organisations non gouvernementales de droits humains, les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme ont fait chacun un discours pour la circonstance. La République démocratique du Congo et la France doivent travailler ensemble et renforcer leur coopération tant sur le plan militaire que diplomatique veut exprimer par une délégation de la Commission de défense nationale de France qui a échangé aujourd'hui avec le Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, au cours d'une audience. On écoute François Dumas, chef de la délégation. Par la langue française, mais nous sommes liés aussi par un lien d'amitié étroit. Nous devons renforcer plus que jamais ces liens du égard à l'évolution géopolitique et nous devons travailler ensemble et renforcer cette collaboration. Tout d'abord une coopération militaire, une coopération opérationnelle, stratégique et nous devons poursuivre aussi cette diplomatie parlementaire. La spontanéité avec laquelle ces derniers ont accepté de recevoir la délégation française est conduite par nous-mêmes. Moi et le Président de la Commission de défense et sécurité du Sénat prouvent à suffisance la volonté du Président de l'Assemblée non seulement d'accompagner toutes les actions menées par la Commission de défense et sécurité mais aussi la vision du Président de la République qui est celle de rapprocher la République démocratique du Congo avec tous les pays qui peuvent nous apporter un soutien. Et c'est une diplomatie parlementaire qui vient de prendre jour aujourd'hui. Et nous pensons qu'à travers ce genre de rencontres, nous allons mutualiser nos forces, échanger nos expériences et permettre à la République démocratique du Congo à travers ces échanges d'expériences, de trouver des solutions dans la mesure du possible à tous les problèmes de sécurité et défense que nous avons actuellement. À la Chambre haute du Parlement, deux projets de loi des finances ont été jugés recevables et renvoyés à la Commission ECOFIN les bonnes gouvernances pour études approfondies et ce, après audition du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a dans sa réplique évoqué les difficultés de la mise en place de la caisse des péréquations et la retenue à la source de 40% des ressources provinciales. Gélor Kimpianga. Les deux projets de loi des finances, l'un de reddition de comptes exercices 2020 et l'autre de collectifs budgétaires 2021, ont été jugés recevables après les réponses des membres du gouvernement aux préoccupations de sénateurs. Ils ont été confiés directement à la Commission ECOFIN et bonne gouvernance pour une étude plus approfondie. Ce, après les réponses du ministre Nicolas Kazadi aux préoccupations des sénateurs, lui adressés et son collègue du budget. Expliquant aux sénateurs les raisons de la problématique du dépassement budgétaire qui défrait la chronique, Nicolas Kazadi a indiqué que cette situation est tributaire de la qualité des prévisions budgétaires qui ne permettent pas au gouvernement de répondre à ses charges. Dans le même ordre idée, il a également évoqué des imprévus, la masse salariale, la COVID-19 ainsi que les impératifs sécuritaires. Le patron des finances publiques a salué l'engagement du Sénat à travers sa commission ECOFIN d'aider le gouvernement dans la maximisation des recettes. Le président du Sénat, Modesto Bahatilou Kwebo, économiste de son État, a saisi cette occasion pour prodiguer des sages conseils au gouvernement afin d'améliorer la gestion des recettes et des dépenses publiques. Il y a lieu de noter que votre gouvernement a pris toutes les dispositions, il doit, pour que cette pratique soit bien encadrée à l'avenir. Mon problème, c'est à l'avenir. Donc, vous voulez dire que si on a commis des fautes de gestion, on va croiser le bras, il n'y aura pas de sanctions, et puis ça porte sur à peu près 700 milliards de francs corollés. Donc, lorsque le gouvernement précédent devait rendre le tablier, tout ce qu'on a sauté sans justification, par une simple lettre du ministre des Finances, on demande à la Banque centrale de régulariser. 700 milliards de francs corollés. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous, en tant qu'autorité budgétaire. Nous mettrons sur pied une commission d'enquête après que le rapport de l'écofine et l'agis sera déposé, pour que, dans le moindre état, ou même dans les graves lignes, cette pratique qu'il faut condamner ne puisse plus se produire et qu'on en sache un peu trop. Nous sommes allés pour ces milliards. Au nom de son collègue du budget empêché, Nicolas Kazadi a évoqué les difficultés de la mise en place de la caisse de péréquation et la retenue à la source de 40% des ressources provinciales. Difficultés liées, d'après lui, au non-achèvement du processus de la décentralisation. Ici, le gouvernement a sollicité et a obtenu du Sénat l'organisation d'un cadre approprié pour discuter et approfondir ces deux questions sur les entités territoriales décentralisées. Il faut signaler qu'au cours de cette plénière, le speaker du Sénat et l'ensemble des sénateurs ont fustigé le retard qu'a pris l'examen du budget 2022 à l'Assemblée nationale alors qu'il a été déposé depuis le mois de septembre par le gouvernement Samaloukonde. La Constitution prévoit 40 jours après son examen à la Chambre basse et 20 jours au Sénat. Les tours se resserrent autour des ADF avec cet accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Les ministres des Défense de deux pays séjournent en Itori pour veiller à l'opérationnalisation du plan qui traque les groupes armés juniors et les malins. C'est fait. L'accord général de coopération amateur de la défense entre la RDC et l'Ouganda est désormais par un fait. Un accord voulu par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tiseké de Chilombo et son nomor-là qu'Ougandais Yoerika Goutamou Seveni pour notamment métalliser les forces afin de traquer les terroristes ADF dans les provinces de l'Itori et du Nord-Kivu. Abouna, le ministre de la Défense de l'Ouganda et de la RDC ont parafélé du document visant à harmoniser le vie pour la récite de cette opération. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle. Et dans cet accord-là, cela est consigné. Mais il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique, disons, liés à la défense dans l'accord. L'accord va gérer les relations de coopération militaire entre l'Ouganda et le Congo. S'il y a des groupes armés locaux qui sont à cheval entre l'Ouganda et le Congo, cet accord va s'éterner. Vous pouvez être sûr que cet accord est un élément majeur qui va booster la gestion de l'état de Syrie. Signor Ankié, c'est vers 16h et local que la délégation ougandaise a quitté Bunyan après 24 heures de mission pour regagner Kampala, salué à l'aéroport Morong de Bunyan par le gouvernement militaire de Luturi, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. La population de la province du Nord-Kivu et celle de Luturi appelaient à soutenir les actions des phares d'essai de l'armée ougandaise au front pour lutter efficacement contre les rebelles. Cet appel est lancé par les élus nationaux de ces deux provinces regardées. Si au front ou non, le FARDC poursuivre la traque de groupes armés au front-side, l'air est au retour des populations dans leur milieu d'origine après l'imposition de la paix. Pas l'armée, plus de 400 ménages de déplacés regagnent volontairement leurs habitations. Depuis le mardi 30 novembre 2021 dans les chefferies de Bahama-Bouga, Bahama-Mitego, Basili et Wale-Sevankoutou en territoire d'Iroun, retour facilité par les charois automobiles de l'armée disponibilisée par le gouverneur de province, le lieutenant général, oubouyankachamadjouni, un motif de satisfaction pour ces populations. Le governateur de l'ONG projet coopératif de Piquimé-de-Balaisse, Prokopiba, dont 41 ménages, sont aussi concernés par ces retours, salient les actions militaires à la base de la calme de la région. D'abord, je remercie le gouvernement provincial qui a pris quand même une décision de faire rétiger ces tribunaux quand même une bonne appréciation. Ces retours volontaires débutés le 30 novembre dernier et qui se poursuivent sur les axes Bouga-Bouga et Bouga-Komanda constituent un indice de l'amélioration de l'instruction sécuritaire dans plusieurs coins de l'Etourie à cette période de l'état de siècle. On verra le suivre le retour massif de la population de l'Etourie. Le premier ministre est déjà à Kinshasa. Il revient de Dar es Salaam. Jean-Michel Samaloukonde a représenté le chef de l'État, vous le savez, au 60e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale et internationale de la Tanzanie. Nous vous proposons ici les images de son retour avec Patti Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue au Salah. C'est tard dans la soirée des jeudis 9 décembre 2021. que le premier ministre aurait gagné Kinshasa après avoir pris part à la commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Tanzanie. A l'aéroport international d'Injili, Jean-Michel Samaloukonde a surconscrit le cadre de sa mission de quelques heures à Dar es Salaam. Je suis allé répondre à une demande de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, au soutien à apporter à la République sœur de la Tanzanie. Nous avons été pour leur apporter ce message du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine qui est toujours à côté de tous les pays membres et le cas précis ici à la Tanzanie. Nous avons apporté à son homologue la présidente Samia ces messages d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis l'indépendance, depuis ses 60 ans d'indépendance. Le message que nous avons reçu et qui a été donné de toutes les façons à la nation au niveau de la Tanzanie est un message de développement, de paix de la République de la Tanzanie. Nous avons été fiers de participer à tous ces événements d'être à côté de ce peuple frère de la Tanzanie, à côté d'autres nations africaines qui étaient d'ailleurs aussi avec nous. Les chefs de l'exécutif national s'est dissatisfait d'avoir accompli la mission et le confié par les chefs de l'État précédant un exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Quel est l'apport des religions dans le rétablissement de la paix dans le monde ? Eh bien, près de 20 000 chefs des grandes confessions religieuses se sont réunies à Séoul, capitale de la Corée du Sud, en présentiel comme en distanciel pour discuter sur la question. Alain Bikai nous en parle. Les rassemblements d'espoir organisés par la Fédération pour la paix universelle a réuni cette fois-ci les leaders des grandes confessions religieuses du monde. Cela dans les buts d'échanger sur les rôles des religions dans l'établissement de la paix durable au monde. Selon le maître décéant, le docteur Yu Niongho, la montée du nationalisme égocentrique et l'extrémisme religieux est sûre que les conséquences ravageuses de la COVID-19 ne favorisent pas la réalisation d'un monde paisible durable. Il a aussi déploré l'absence à ses assises des leaders religieux africains à cause de la restriction sanitaire due à la COVID-19. Le pasteur Paola White a saisi cette occasion pour appeler les leaders à se tenir dans l'unité et dans la prière même à véhiculer les messages de la transformation et de la restauration spirituelle. Sous les ovations de l'assistance, la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Ak Yatmoun a festigé les nouveaux types d'égoïsme développés par les superpuissances occidentales en cette période où l'humanité est frappée par les multiples problèmes entre autres les guerres et l'intolérance religieuse. Il a ensuite rappelé à l'assistance les rôles primordiales des religions suivant la pensée divine, celui de ramener la paix au monde et de favoriser la cohabitation harmonieuse entre les peuples. Au cours de cette manifestation, chaque chef religieux présent à cette manifestation a prié suivant les rites de sa religion pour l'instauration d'une paix durable au monde et la réunification de la péninsule coréenne. La conférence régionale sur la femme paix et sécurité en Afrique centrale a fermé ses portes à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à ce rendez-vous parmi elles, parmi elles, l'ancienne présidente de la République centrafricaine Catherine Samba Panza, mais aussi Joséphine Nengaloula, membre de la plénière de la CENI, Titi Samba et Erwin Pouti. organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur le thème « Femmes, paix et sécurité en Afrique centrale », cette conférence régionale a eu pour objectif de magnifier l'implication des femmes dans le processus de prévention, de la médiation et de consolidation de la paix au sein de la sur-région Afrique centrale, en particulier et sur le plan continental en général. Plusieurs interventions ont été enregistrées, notamment celles de Mme Joséphine Nengaloula, membre de la plénière à la Commission électorale nationale indépendante. L'occasion pour elle de mettre un point d'honneur sous le rôle majeur que ses congénaires sont appelés à jouer dans la prévention et la médiation des conflits dans le cadre du processus électoral gage de la démocratie dans un État de droit. Nous avons « Femmes comme médiatrices, elles peuvent jouer un grand rôle parce qu'il y a déjà des cadres des femmes qui ont dansé sur les marchés les femmes médiatrices des conflits électoraux comme les CAFCO, comme les réseaux genre et droit de la femme, comme Riança les femmes et la CENI devra voir comment appuyer ces cadres-là pour que les dialogues puissent être fructueux dans la prévention et la gestion des conflits électoraux qui peuvent dégénérer. Notons par ailleurs que la question du genre était-on appuyée par la nouvelle loi organique de la centrale électorale que par la récente feuille de route dont son institution vient de se doter au terme du séminaire des prénations de 10 jours organisé récemment. Les jeunes au service de la paix, cette nouvelle vision qui doit aboutir à la mise en œuvre d'un plan national au Forum spécial de la jeunesse pour la paix avec l'implication de la vice-primature à l'intérieur. José-Belto Ambo. Les gouvernements de la République restent mobilisés autour du Conseil national de la jeunesse pour l'élaboration du plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité de Nations Unies. Le sixième anniversaire de cette résolution a regroupé plusieurs personnalités dont la foulée les conseillers du chef de l'État en matière de la jeunesse et le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Daniel Asselo quitte au accueil. C'est ici le lieu de rappeler l'appel du président de la République chef de l'État à tous les compatriotes notamment les jeunes à se désolidariser des groupes armés afin qu'ensemble puissions bâtir comme le dit notre hymne national un pays plus beau qu'avant. Un pays doyé est en train d'être mené pour la représentativité de la jeunesse au sein des instances décisionnelles des coordonnateurs nationales de l'Union de Jeunes Congolais pour les changements UGCC a à cette occasion invité les jeunes à quitter les groupes armés. Vous pouvez participer à la paix dans notre pays mais aussi au développement de notre pays. Participez leurs jeunes dans le développement donc vous comprenez que c'est un outil très important à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse se sentir enfin considérée et qu'il y ait sa place dans la gestion de notre pays. Ces assises font suite au forum organisé à Kinshasa sur l'élaboration de la feuille de route nationale de la jeunesse. Forum international de Dakar parlons-en dans ce journal et bien au deuxième jour des travaux les dirigeants des pays d'Afrique et autres experts de l'OMS de l'Union africaine et de l'Union européenne ont cherché des réponses aux enjeux de stabilité post-Covid-19 à ces défis sécuritaires et à la nouvelle menace de cette pandémie. certains pensent déjà à une souveraineté sanitaire concernant la vaccination. Notre envoyé spécial au Sénégal Christine nous fait le contrôle. Un jeu de stabilité post-Covid-19 défis sécuritaires et nouvelles menaces une thématique développée par les différents panélistes de cette première journée de la 7e conférence internationale de Dakar sur la paix et sécurité en Afrique. Pour les différents orateurs les populations africaines ont fait preuve d'une grande résilience avant de relever une explosion de cyberattaques à des fins de prédation notamment à l'endroit des acteurs économiques sans oublier de nombreuses discussions et interrogations dans les réseaux sociaux déstabilisant parfois les pouvoirs publics. Parlant du défi sanitaire l'Afrique est vers la voie d'une stratégie concertée condition indispensable non seulement pour vaincre la pandémie mais aussi pour assurer la sortie des crises sanitaires rapides du continent africain. Autre réflexion concernait les défis démographiques et environnementaux afin d'en réduire les impacts sur la paix la sécurité et le développement de l'Afrique ajouté à cela la cybercriminalité et la lutte contre la désinformation des questions qui ont ouvert un débat autour de la guerre informationnelle sur les nouveaux supports numériques Les panélistes se sont à cet effet fixés rendez-vous ce mardi 7 décembre pour poursuivre leurs échanges. La surveillance de la quatrième vague Covid-19 et le mutant Omicron exigent une surveillance accrue aux frontières nationales la vice-ministre de la santé Véronique Killumba a été au Bichengobila et à l'aéroport international d'Angeli question d'évaluer la capacité opérationnelle des services d'hygiène aux frontières et d'Itschala Sur recommandation du chef de l'état Félix-Antoine Tissékidi que la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Killumba accompagnée du directeur du programme national d'éligion aux frontières des Dendungu et de plusieurs membres du programme a passé tout l'après-midi sur les terrains pour se rassurer notamment des conditions de travail des agents commis au contrôle des frontières afin d'envisager les voies et moyens pour améliorer la surveillance au point d'entrer et empêcher l'importation des cas Covid-19 au pays dans les deux sites frontaliers où est passée Véronique Killumba en Koulou elle a reçu les explications auprès des responsables de l'hygiène aux frontières sur l'organisation du travail les mouvements des voyageurs les entrées et sorties de personnes il y a des choses qui sont bien faites et là nous encourageons nous avons encouragé mais il y a aussi des choses à améliorer il y a ce que nous-mêmes départ la volonté départ la conscience nous pouvons améliorer mais il y a des choses qui demandent qu'il y ait des moyens la vice-ministre Véronique Killumba en Koulou s'est entretenue par la même occasion avec les agents au niveau de ces deux sites sur les conditions de leur travail la république démocratique du Congo dotée d'un centre pour lutter efficacement contre la tripanozomiase connue sous le nom de la maladie du sommeil et bien ce nouveau centre a été inauguré par le ministre de la santé et cela vise à éradiquer d'ici 2030 cette maladie regardez c'était une sobre cérémonie mais capitale c'est 9 décembre 2021 le ministre de la santé publique hygiène et prévention qui tient à la modernisation du secteur de la santé publique à travers les renouvellements et la dotation des équipements des qualités pour répondre ainsi à certaines situations sanitaires a procédé à l'inauguration du bâtiment qui abritera désormais les dates à sans terre du programme national de lutte contre la tripanozomiase en Afrique la cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs des programmes du ministère de la santé publique hygiène et prévention ainsi que de la représentante de l'institut des médecines tropicales IMT des Belgiques qui a contribué au financement pour la mise en oeuvre de cet ouvrage composé de plusieurs locaux ces bâtiments et le fruit d'une coopération de longue date entre le ministère de la santé publique hygiène et prévention et l'IMT le gouvernement de la république démocratique du Congo par l'entremise et le leadership du ministère de la santé publique hygiène et prévention avait pris l'engagement d'éliminer la tripanozomiase humaine africaine en 2020 et de l'éradiquer d'ici 2030 comme problème de santé publique vu que le pays est le plus prévalent en Afrique et dans le monde il s'agit là d'un défi que le PENELTA est appelé à relever à déclarer le ministre de la santé publique hygiène et prévention Jean-Jacques Mbungani ces derniers espèrent qu'à l'issue de cette cérémonie tout le monde se mobilisera en prenant un engagement accru pour la lutte contre la tripanozomiase en RDC et parlons à présent de la jeunesse qui doit se préparer à assumer des responsabilités dans l'avenir et bien les cadres du ministère de la santé de l'enseignement primaire secondaire et technique famille, enfant et culture sont en formation sur la thématique soins et développement de l'enfant ramazani cadres nationaux et provinciaux de l'administration publique congolaise sont en formation dans un atelier multisectoriel sur la thématique de soins et développement de la petite enfance en RDC parmi les apprenants il y a les cadres issus de ministères qui sont impliqués dans la gestion de l'enfant à l'âge préscolaire notre pays la RDC fait face à un problème serré de santé publique qu'on appelle la malnutrition pendant que la maman conçue que le cerveau de l'enfant se développe jusqu'à l'âge de 2 ans et si l'enfant est atteint de la malnutrition ça fera qu'il aura sur le plan physique un retard de croissance mais il aura aussi son cerveau qui va être altéré or la réponse à la malnutrition ne peut pas être donnée seulement dans les secteurs de la santé parce que si on pouvait tous les efforts de la santé à 100% nous ne pourrons résoudre que 20% les problèmes de la malnutrition c'est ainsi depuis un certain temps il y a cet aspect de multisectorialité qui nous met tous ensemble l'ouverture de la session a eu lieu hier 9 de Sandro à Barzangungou dans les beaux cadres du centre-cola je déclare ouverte cette session de formation les formateurs en est ici pour la République démocratique du Congo je vous remercie pendant 5 jours les apprenants qui sont venus des 17 provinces de la RDC et ils seront formés sur les soins et développement de l'enfant congolais avec un focus particulier sur la stimulation du cerveau de l'enfant à l'âge pré-scolaire pour le professeur pour le professeur Georges Milungou consultant de l'UNICEF et l'un des formateurs le développement d'un pays n'est pas une question de prière il faut seulement savoir stimuler le cerveau de l'enfant par léger et la communication à l'âge pré-scolaire dans ce cas on aura préparé l'enfant à devenir responsable à l'âge adulte Validation ce vendredi à Kinshasa du plan global de la numérisation du système des gestions des finances publiques et de l'administration publique un exercice auquel se sont adonnés les experts de la présidence de la Prémature et des ministères sectoriels Rikin Zuzeloya à Mayuel l'adoption par le gouvernement de la République du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques l'axe numérisation pour moderniser le système des gestions des finances publiques et de l'administration publique RD Congolaise bénéficie pour son lancement d'une attention des experts pendant 48 heures ils vont se pencher sur l'émission délivrable en termes des validations du plan d'orientation globale des numérisations dans une optique plus synthétique et analytique schéma directeur développé pour l'interconnexion des systèmes comptables ceux des recettes des dépenses et des marchés publics qui ne communiquent pas entre eux à ces jours y compris les régies financières la nouveauté que ce plan de l'orientation globale amène c'est que nous avons maintenant des normes aussi des propositions de technologies des équipements et nous avons aussi une proposition de mettre en place un comité technique d'informatisation qui sera l'autorité qui va vérifier à chaque fois qu'il y a un projet d'informatisation si ce projet d'informatisation entre dans les lits tracés par les plans de réaction globale que nous sommes en train d'adopter ces travaux d'analyse avec l'appui du Coref Profite Congo vont induire le pilotage et la conduite du projet voire la mobilisation des acteurs des documents à produire en annexe on retient le décret de création des comités et le plan de communication les curages de canalisation l'assainissement des rivières et autres égouts parmi les priorités pour garantir une vie paisible des riverains à Kinshasa ceci pour lutter contre les inondations Jojoun Zébou dans le secteur de l'assainissement à Kinshasa le sous-directeur technique Julio Kisoso de l'OVD a fait la ronde de deux districts pour inspecter les travaux d'assainissement exécutés par les ingénieurs et les ouvriers de l'OVD il a commencé à Kassavobo sur l'avenue d'Ibaya où le bourgomestre de la dite commune a accepté d'accompagner l'OVD à travers l'opération d'assainissement la protection des ouvrages d'art en l'occurrence les caniveaux et nos rivières après Kassavobo le SDT a aussi inspecté l'avenue Kabambaré dans la commune de Kinshasa et le rond-point Willery les ouvriers de l'OVD sont à pied d'oeuvre où les curages de caniveaux s'effondent sans problème pour laisser drainer les eaux pour la rivière Yolo comme c'est un éditoire d'un basset versant assez important nous avons commencé à tirer la rivière depuis l'aval depuis le pont Metalco à Limété au Mohamba sur 12ème rue la rivière Yolo aussi subit le coup de l'appel excavatrice le directeur provincial de l'OVD Alain Chimbalanga a aussi inspecté les travaux de la construction de l'avenue Begonias à Limété du PK0 jusqu'à l'avenue Mimosa revêtu en Arobé ils font un travail appréciable que la population doit se tranquilliser là où l'OVD passe il laissera ses entrailles signalons qu'auparavant l'avenue Bichakuchaku avait aussi été curée pour laisser drainer les eaux Kinshasa en attente de la construction des deux ouvrages il s'agit du centre de transfert quotidien des déchets et de l'académie de l'eau les experts de la banque mondiale et de la régie des eaux sont en étude de faisabilité Serge Merlin Mata nous en parle le site Caletus d'Angeli va dans le tout prochain jour abriter des ouvrages l'académie de l'eau de Kinshasa et le centre de transfert des déchets lancer les bases pour les travaux de construction de ces deux ouvrages qu'il a été l'objet de cette rencontre au cours de laquelle il a été procédé à l'examen des sites des vins abrités d'ouvrages ainsi que la planification et l'évaluation entre les parties prénantes la mise en oeuvre effective des deux projets de construction de l'académie de l'eau de Kinshasa et des centres de transfert et de gestion des déchets solides nous venons de nous concerter nous avons trouvé que techniquement les choses peuvent aller dans le sens de voir les deux ouvrages construits ici par le même financier que la banque mondiale mais il y a un problème le problème comment faire en sorte que cette occupation soit légale aussi longtemps qu'il est troublé par les autres occupations qui ne sont pas légales au terme de ces rendez-vous auxquels on prépare les représentants des ministères des ressources hydrauliques de l'urbanisme et habitat ainsi que des infrastructures et travaux publics un large consensus s'est dégagé les déchets évidemment un soulagement que les deux parties se soient mises ensemble pour décider de la manière dont les choses vont se dérouler la délégation d'esprit de la banque mondiale a effectué cette visite de travail sur les sites Eucalyptus situés à des pas de l'entrée principale la commune d'Injili afin de se rendre compte des réalités du terrain pour envisager des solutions et douanes relatives à la matérialisation de ces projets ambitieux Les lignes maritimes congolaises existent depuis 47 ans à quoi ressemble-t-elle qu'est-ce qui doit être fait après tant d'années les agents et cadres s'y sont penchés dernièrement après une marche de santé qui les a conduits au centre culturel Boboto Edith Chala Parti de la direction générale située dans la commune de la Gombe vêtue aux couleurs de la société bleu et blanc plusieurs agents et cadres des lignes maritimes congolaises ont sillonné quelques avenues de la capitale sous une pluie battante avant de chuter au centre culturel du collège Boboto où ils ont été conviés à une réflexion sur les 47 dernières années de l'armateur national Une manifestation revêtant un caractère rétrospectif sur le parcours ondulé parsemé des difficultés défisait en bûche du géant des mers lignes maritimes congolaises bras séculiers du commerce extérieur de la République démocratique du Congo Lydie Ndakachami directrice de ressources humaines a dans son speech brossé les grandes étapes qui ont marqué les lignes maritimes congolaises et a rappelé à tout le personnel le sens élevé de responsabilité qui doit les caractériser Dans ce jour nous pourrons spécialement remercier la direction générale qui nous a amené à un point nouveau On a chanté ici S'il était à côté j'allais nous demander de chanter LNC 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 Le président de la délégation syndicale Ntoto Kolo a invité les agents à soutenir la direction générale dans les efforts qu'elle fournit pour la relance de cette entreprise C'était également l'occasion de rappeler au personnel le devoir de s'approprier exécuter et accompagner les majestueux plans de relance triennale des lignes maritimes congolaises qui se veut être un transporteur maritime et multimodal de la République démocratique du Congo Et nous recevons sur ce plateau le porte-parole du président de la République chef de l'État M. Tarsis Kassongoumouma Yambayamba pour une communication de la présidence Bonsoir M. Tarsis Bonsoir Maman Sandra Le président de la République a pris trois ordonnances dont je vous fais la lecture en ce moment Ordonnance numéro 21 096 du 7 décembre 2021 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement en sigle ANR Le président de la République vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 81 et 221 vu la loi numéro 16 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État spécialement en ces articles 4 5 17 et 19 vu le décret loi numéro 003 2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation et organisation et organisation de l'agence nationale de renseignement spécialement en ces articles premiers 5 6 et 20 vu l'ordonnance numéro 20 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 28 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 21 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice ministres vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière ordonne article premier et nommé administrateur général de l'agence nationale de renseignement monsieur Jean-Hervé Mbelou Biocha article 2 et nommé administrateur général adjoint de l'agence nationale de renseignement monsieur Robert Nguama Bindélé article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières ainsi que le vice premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public sont chargés chacun en ce qui nous concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 7 décembre 2021 Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 7 décembre 2021 le cabinet du président de la république Guylain Miembo-Mouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 21 097 du 7 décembre 2021 portant nomination des administrateurs principaux chefs de département à l'agence nationale de renseignement en signe ANR le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 1981 et 221 vu la loi numéro 16 013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'état spécialement en ces articles 4 5 17 et 19 vu le décret loi numéro 003 2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'agence nationale de renseignement spécialement en ces articles premiers 5 6 et 20 vu l'ordonnance numéro 20 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 20 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 21 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice ministres vu les dossiers personnels désintéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières ordonne article premier sont nommés administrateurs principaux chefs de département aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après 1 administrateur principal chef de département de la sécurité intérieure monsieur gabriel chadrac boondo lotica 2 administrateur principal chef de département de la sécurité extérieure monsieur joseph assoumani lukwila 3 administrateur principal chef de département d'appui monsieur philemon mambaboua zébo article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière ainsi que le vice premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 7 décembre 2021 Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo Jean-Michel Sama Lukonde Tieng premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 7 décembre 2021 le cabinet du président de la république Guylain Miembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 21 098 du 9 décembre 2021 portant abrogation de l'accord de don numéro D86 90 ZR du 18 août 2021 conclu entre la république démocratique du Congo et l'association internationale pour le développement IDA au titre du programme national de développement agricole PNDA le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 et 213 alinéa 2 vu que modifiée tel que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 11 011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques spécialement en son article 34 vu l'ordonnance numéro 20 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 45 67 alinéa 3 68 et 71 alinéa 2 vu l'ordonnance numéro 20 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 21 06 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance 21 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice ministres vu l'accord de don numéro D86 90 ZR du 18 août 2021 conclu entre la république démocratique du Congo et l'association internationale pour le développement IDA au titre du programme national de développement agricole PNDA vu la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre des finances le conseil des ministres entendu ordonne article premier est approuvé l'accord de don numéro D86 90 ZR d'un montant de 250 millions de dollars américains conclu en date du 18 août 2021 entre la république démocratique du Congo et l'association internationale pour le développement au titre du programme national de développement agricole PNDA en sigle article 2 la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 9 décembre 2021 Félix Antoine Chiseke Di Chilombo Jean Michel Sama Lukonde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 9 décembre 2021 le cabinet du président de la république Guylain Niembo Mouizia directeur de cabinet Merci beaucoup monsieur le porte-parole Je vous en prie Et le bloc uni pour la renaissance du Congo Burek a clôturé les travaux de son deuxième congrès ordinaire ce jeudi 9 décembre 2021 à Bukavu chef lieu du sud Kivu ses assises ont été sanctionnées par un certain nombre des résolutions adoptées par les congressistes les détails après ce journal en page magazine Fin de ce journal mesdames et messieurs voici le rappel des titres avant de nous séparer coup balé au sein de l'agence nationale de renseignement ANR le président de la république vient de nommer des nouveaux dirigeants vous avez suivi dans ce journal le nom des 16h repromus avec le porte-parole du président de la république Tarsis Kassongo la république démocratique du Congo enregistre des avancées significatives en matière de la promotion des droits humains constaté par le ministre des droits humains à l'occasion de la célébration du septembre troisième anniversaire de la déclaration universelle de droits de l'homme célébrée chaque 10 décembre de l'année et puis cette année le thème a retenu et réduire les inégalités faire progresser le droit de l'homme quatrième vague de Covid-19 qui frappe la république démocratique du Congo de plein fouet et le mutant Omicron déjà présent dans les pays voisins la vigilance doit être de mise aux frontières les autorités sanitaires ont fait la ronde à travers les postes d'entrée de Kinshasa Mesdames et Messieurs merci d'avoir suivi ce journal le rendez-vous prenez tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin Mata très bon titre de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à tous et à tous au revoir